On constate qu'aujourd'hui, le monde a changé et qu'hier, quand nos parents, nos grands-parents voulaient créer des entreprises, ça voulait dire des investissements lourds, beaucoup d'argent pour créer des usines, parce qu'on était dans un monde industriel. Et maintenant, on est passé dans un monde numérique, où deux petits jeunes qui, il y a 15 ans, créent une petite start-up sans argent, deviennent le groupe le plus capitalisé au monde, c'est Google. Et donc, si vous voulez, c'est une chance pour tout jeune, où qu'il soit dans le monde, c'est d'avoir la possibilité de créer quelque chose qui soit directement mondial et automatiquement très gros. Donc, je pense qu'il faut vivre, et quand on est entrepreneur aujourd'hui, il faut accepter ce monde comme un monde plein d'optimisme, dans lequel on peut créer des grandes choses au départ de la France. Parce que la France, c'est un pays fantastique pour créer des entreprises. Pour créer des entreprises, malgré le discours que vous connaissez très bien, sur la lourdeur des charges, sur l'aspect administratif, vous dites aujourd'hui, pour un jeune qui nous écoute en ce moment, qui nous regarde, oui, il faut rester en France, ne pas quitter le pays, créer ici, développer ici, toutes les conditions sont réunies ? Moi, je pense qu'on est dans un endroit idéal pour créer une entreprise. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on entend, on a des lois fiscales qui sont plutôt meilleures pour les entrepreneurs, pas sur d'autres sujets, mais pour les entrepreneurs plutôt avantageuses. Et les choses qui ont été faites ces dix dernières années font dans le bon sens. Donc, ce discours ou ce message n'est pas politique, ce n'est pas un message de droite ou de gauche, c'est que globalement, les hommes politiques qu'on a pu avoir ces dernières années ont compris l'importance de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le meilleur d'avoir un job, c'est de le créer soi-même. Et si on crée son entreprise, on crée son job. Mais, je reviens sur le point suivant, c'est pourquoi en France et qu'est-ce qui nous aide en France ? Eh bien, en France, on est accompagné. Vous avez des tonnes d'exemples de lois qui facilitent la création d'entreprise par ou pour des jeunes. Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez être au chômage, créer votre entreprise, eh bien, vous continuerez de percevoir le chômage pendant que vous créez votre entreprise. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde de pouvoir être payé quand vous créez votre entreprise. C'est une raison d'avoir un discours optimiste. Il nous fait presque du bien, mais tout ne va pas très bien, Mme Lamarcky. Si vous deviez créer, imaginer un programme idéal aujourd'hui, nous sommes en campagne présidentielle pour les entrepreneurs. Quelle serait la mesure phare pour aider aujourd'hui à l'emploi, à la croissance ? Quand je vois des ministres et qu'ils me demandent qu'est-ce que je dois faire, ma réponse est toujours la même. Ne toucher à rien. Le vrai besoin, c'est un besoin de stabilité. Est-ce que vous pensez que les lois fiscales ou les lois entrepreneuriales sont plus favorables en France qu'aux États-Unis ? Oui, elles sont plus favorables en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on paye plus d'impôts pour les entrepreneurs et c'est beaucoup plus dur en termes de papier, de complexité. Mais qu'est-ce qui change le fait qu'aux États-Unis, on est des plus entrepreneurs ? Simplement une mentalité, une envie pour des gens de créer des entreprises que l'on n'a pas assez en France. Et de quoi avons-nous besoin en France pour aller dans ce sens-là ? De jeunes qui créent des entreprises et qui réussissent. Nous, on est déjà les vieux. On a besoin de succès de jeunes de 25 ou 30 ans qui créent des choses, qui fonctionnent et qui deviennent des idoles, comme on peut avoir des idoles dans ce monde-là. Aux jeunes, pardonnez-moi que vous étiez, vous l'êtes toujours, mais à la fin des années 90, vous-même, vous ne rêviez pas de la France. Vous étiez parti aux États-Unis et vous étiez parti pour voir s'il existait cet équipement qui regroupe l'Internet, la téléphonie mobile et la télévision. Vous avez tout de suite visité les États-Unis, vous-même. Et je suis revenu en France pour apercevoir que ça n'existait pas et qu'il fallait mieux le faire en France parce que c'était plus simple. Et sur la base d'un produit français, j'ai réussi professionnellement ma vie. Et donc, si vous voulez, je suis ravi de cet exemple, c'est exactement ce que je souhaite dire aux jeunes. On a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte de l'autre côté de nos frontières. Non, l'herbe, elle est super verte ici. On vit dans un pays fantastique pour vivre. C'est aussi un pays musée, mais dans le même temps, c'est un pays où on peut créer, entreprendre et réussir en créant des grandes choses. Et donc, c'est un pays où on peut créer, entreprendre et réussir en créant des grandes choses.